... ... et de la jeunesse, veuillez m'aider à accueillir M. Arrout Chétillian. Applaudissements Et pour la plupart d'entre vous, c'est juste Arrout, vous pouvez m'appeler par mon prénom, on se connaît, on a eu la chance de se rencontrer et c'est certain qu'au-delà d'aujourd'hui aussi, il va y avoir des belles rencontres à l'horizon. Premièrement, permettez-moi de signaler la présence de certains collègues. Ce matin, je tenais à être ici accompagné par des gens qui sont dans le feu de l'action à la Ville de Montréal et qui travaillent très fort justement à intégrer les nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire à notre quotidien. Donc, j'ai avec moi ce matin M. Stéphane Goyette qui est directeur du Bureau de la Ville intelligente, donc il est ici. Vous pouvez lui parler aussi, il va être ici pour la journée. Et également, notre directeur des technologies d'information est absent, il a une bonne raison, il est en Floride, c'est ça qu'il m'a dit. Donc, on peut l'excuser, mais il nous délègue quand même notre architecte en chef, donc Jean-Martin Thibault, qui est ici aujourd'hui aussi. Donc, vous pouvez le rencontrer. Et il va faire le tour de l'ensemble des kiosques. Je tenais également à remercier les organisateurs parce qu'ils ont travaillé très, très fort. Et notamment, je vois ici deux pancartes. Donc, je vais commencer à ma gauche et ça n'a aucune indication sur mes préférences politiques. Donc, il y a Savoir faire Linux, donc Cyril et Christophe, qui sont des acteurs importants ici dans la communauté de la technologie montréalaise. Donc, toujours engagés, toujours prêts à répondre présents. Donc, Alexandre Zaploski de l'Inagora aussi, un homme extrêmement dynamique qui se déplace beaucoup, qui prend beaucoup de selfies avec des gens de grande importance. Et il m'a fait l'honneur ce matin d'en prendre un avec moi aussi. Merci Alexandre. Je suis extrêmement touché. Donc, mon discours aujourd'hui va parler d'un élément extrêmement important et d'un message qu'on entend avec beaucoup de récurrence ces temps-ci à travers les différentes tribunes, soit les tribunes médiatiques, les tribunes également, je dirais, dans les tribunes de discussion. C'est le concept de virage numérique. Partout, on parle de la nécessité des administrations publiques, la nécessité également des grandes entreprises de faire le virage numérique. Et mon humble opinion, c'est qu'on ne peut pas parler d'un seul virage numérique. Prenons le temps de regarder le passé pour mieux comprendre l'avenir et ce que l'avenir nous réserve. On a eu des virages déjà assez importants. Ça commence déjà dans les années début 80 avec l'ordinateur personnel. Ça marque aussi ma naissance. Donc, c'est des années extrêmement importantes. Après, s'en est suivi toute la question des téléphones cellulaires, donc des communications qui deviennent de plus en plus accessibles, l'arrivée du Web, les médias sociaux, les réseaux sociaux. Et quand j'entends, il faut faire le virage numérique, moi, je ne pense pas qu'il faut faire le virage numérique. Il faut développer la capacité d'anticiper les futurs virages, qu'ils soient numériques, qu'ils soient technologiques, qu'ils soient autres, sociaux. Et cette sens d'anticipation-là ne se développe pas du jour au lendemain. Cette sens d'anticipation requiert justement un mot qu'on utilise également à toutes les sauces ces jours-ci. C'est la question de l'intelligence de gestion, les villes intelligentes, les communautés intelligentes, les administrations intelligentes. Qu'est-ce que ça veut dire, être intelligent? C'est un débat qui est extrêmement ouvert. On en débat depuis l'Antiquité. Mais pour une administration publique, ça veut dire avant tout connaître ses forces et ses faiblesses, de faire de l'introspection, de voir premièrement les bons coups, également de voir les mauvais coups et d'apprendre de ces mauvais coups-là. C'est également de regarder l'horizon et d'anticiper les tendances fortes. Et par tendances fortes, nous, à la Ville de Montréal, on a priorisé quatre verbes d'action qui découlent dans l'ensemble ou qui vont découler dans l'ensemble de nos gestes dans les années à venir. Donc, les quatre verbes commencent avec C. Aucune coïncidence que mon nom de famille commence aussi avec un C, c'est Chitillan. Mais c'est coordonner, communiquer, collecter et surtout, le verbe le plus important pour moi, c'est collaborer. Pour chacun de ces verbes, je vais énumérer justement en détail l'importance et surtout les gestes concrets à poser. Commençons avec collecter. Collecter pour moi, c'est le verbe le plus important parce que de plus en plus, on assiste à une production autour de nous de masse d'informations. Et les administrations publiques, notamment la Ville de Montréal, n'ont plus le choix d'avoir un plan directeur et également un plan de gouvernance qui est porté vers l'avenir sur la question de la collecte des données, tout en protégeant la vie privée. Parce qu'on n'est pas Big Brother et surtout, je ne veux pas aboutir comme Edward Snowden en Russie pendant des années pour attendre mon retour aux États-Unis. Il faut respecter la vie privée, collecter de l'information et valoriser celle-ci à travers l'organisation. Deuxième verbe d'importance, c'est la communication. Le délai de diffusion d'informations n'est plus le même. On le sait, il y a 30-40 ans, on attendait 24 heures pour avoir les nouvelles d'hier, donc on recevait notre papier devant notre porte. Il y a quelques années de ça, on a eu l'Internet, donc les sites se rafraîchissaient à quoi? À deux, trois, quatre heures. Maintenant, c'est l'instantané. Si un élu ne commente pas une nouvelle sur Twitter, on pense qu'il est mort. Bref, une absence sur les médias sociaux pour une durée prolongée, et prolongée, c'est une heure, ça veut dire que vous n'êtes plus actif dans les sphères des communications. Donc, le cycle de communication est beaucoup rapide. Les moyens de communication sont de plus en plus également sophistiqués. Mais une chose est certaine, il faut développer autant les infrastructures que le plan de match pour justement générer l'information et le diffuser rapidement, et surtout avoir une rétroaction aussi. Parce que dans le passé, même dans le domaine du web, on poussait beaucoup d'informations, mais maintenant, c'est également très important d'en collecter et d'en recevoir en temps réel. Le troisième verbe, qui est le verbe pour moi qui touche plus particulièrement les administrations publiques, c'est l'importance de la coordination. Parce que qui dit coordination dit avant tout efficience, efficacité, la gestion des services publics, mais également coordination pour s'assurer qu'on n'a pas 15 initiatives qui font la même chose dans 15 départements différents. Donc, la cohérence de l'action des grandes villes passe également par le dialogue à travers l'ensemble des services et surtout un leadership fort au plus haut niveau de l'organisation pour assurer que tout le monde adhère à une vision commune dans ces virages futurs. Et le quatrième verbe qui est extrêmement important et le plus important, selon moi, c'est la collaboration. Par collaboration, il faut spécifier des éléments concrets dans celui-ci. Premièrement, collaborer avec les citoyens. Il y a quelques années de ça, il y a dix ans, la Ville de Montréal a développé la politique de consultation publique. On est quand même reconnus à travers le monde également pour avoir un office de consultation publique. On consulte sur les projets d'urbanisme, sur les projets structurants. Par contre, la collaboration, ce n'est pas la consultation. Consulter, c'est écouter. Je te reviens dans quelques mois ou même je ne te reviendrai jamais. La collaboration, c'est travailler ensemble pour développer un produit commun, un livrable commun. Et avec les citoyens, on doit travailler main en main pour définir les services, les produits et même les gestes et les actions du futur. C'est ça qu'on a fait quand on a développé le plan d'action du Bureau de la Ville intelligente. C'est ça qu'on veut faire avec le projet de Je Fais Montréal, donc des projets structurants qui émanent du milieu et qui vont être développés avec le milieu. C'est surtout également de collaborer avec les entreprises et une collaboration saine pour être au fait des nouveaux développements. C'est la raison pourquoi, récemment, pour réorganiser l'ensemble de l'espace de travail de nos employés, donc le bureau de demain qu'on appelait, on a fait une demande d'information, donc un RFI. Et je suis très ravi et je suis également reconnaissant. Il y a eu 19 entreprises qui se sont manifestées et qui sont venues nous présenter les avancées dans ces différents domaines. Mais c'est également une collaboration avec le milieu institutionnel. Parce qu'autant que c'est important d'être capable de s'approvisionner avec les meilleures solutions, les solutions qui sont les plus récentes, c'est également important de rapprocher le délai entre les découvertes qui se font dans les laboratoires et leur mise en place dans les administrations publiques. C'est la raison pourquoi on travaille et on va travailler main en main avec les centres de recherche, le centre de recherche informatique de Montréal, donc le CRIME, la Ville va travailler conjointement avec eux. CIFRIO, on travaille déjà avec eux également pour développer des indicateurs de performance dans le volet de l'évolution numérique. Pour terminer, la Ville agit déjà dans ces quatre sphères-là. Donc, bientôt, on va vous déposer une nouvelle politique des données ouvertes et des directives claires à notre équipe administrative pour la gestion des données. On développe également avec l'équipe de Jean-Martin une vision d'avenir, une position sur toute la question du BI, donc du Business Intelligence à la Ville de Montréal. On va bientôt également lancer un appel d'offres pour solliciter le marché pour toute une nouvelle vision de télécommunication à la Ville de Montréal. Donc, je vous demande d'être à l'écoute et il y aura un communiqué en ce sens. Également, dans le volet de la coordination, on regarde l'ensemble des opportunités et on fera une planification intégrée des investissements dans les systèmes de mission à la Ville de Montréal. Donc, on ne manquera pas d'opportunités pour créer des synergies et surtout d'avoir les meilleures solutions. Il n'y aura pas 15 systèmes différents pour faire la gestion documentaire à la Ville de Montréal. Et surtout, sur l'aspect collaboratif, on est pleinement engagé dans ce volet-là et des gestes concrets sont posés et seront posés dans les mois et les années à venir. Donc, le message que je vous envoie ce matin, c'est que la Ville de Montréal est à l'écoute. La Ville de Montréal est un partenaire privilégié et surtout, la Ville de Montréal veut autant être mis au fait de vos produits, mais également recruter les meilleurs talents de votre industrie. Donc, je vous invite à rester toujours en contact avec nous. Surtout, bonne continuité à l'ensemble de l'industrie. Merci.